Générique Le cheminement piéton le long des digues de chez Hortense jusqu'à la pointe du Cap-Ferret, interdit depuis aujourd'hui par la ville, comme le demandait l'arrêté pris hier par le préfet de Gironde. Une mesure forte face à l'accélération du phénomène d'érosion à la pointe du Cap-Ferret. Le préfet avait sollicité à l'automne dernier le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Le constat est donc sans appel et des mesures préventives doivent être mises en place. Le préfet a également demandé au maire de la commune de réévaluer avant l'automne sa stratégie de rechargement en sable de la plage et de l'élargir à l'ensemble de la pointe. D'autre part, les plans de relocalisation de la population des 44 hectares sont à l'étude. La Nouvelle-Équitaine est la région la plus touchée par l'épidémie de grippe avec 800 cas pour 100 000 habitants. C'est ce qui ressort du dernier bulletin épidémiologique établi par le réseau de médecins sentinelles. Les hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal ont augmenté depuis la semaine dernière. L'hôpital de Bayonne est lui aussi confronté au phénomène. Ces hospitalisations concernent principalement les personnes de plus de 75 ans et les enfants de moins de 5 ans. C'est une formation peu commune à laquelle ont eu droit les élèves infirmiers de l'Institut de formation en soins infirmiers de Bayonne. Ils ont participé à une simulation de sauvetage en mer et de soins préhospitaliers avec les bénévoles de la SNSM de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg et de Cap-Breton. Les étudiants ont dû effectuer le bilan vital du plongeur secouru en temps réel et procéder à la coordination des actions avec les secours en mer. Une expérience qui s'est déroulée dans des conditions particulières d'exiguïté, de mouvements mais aussi de bruit. Il s'agit d'une première en France. Les fans de Playmobil ont rendez-vous ce week-end au gymnase de Mios en Gironde. Pour la troisième édition de Playmios, ce salon consacré aux célèbres figurines, 17 mises en scène sont proposées. Mais la grande nouveauté cette année, c'est la reconstitution du bassin d'Arcachon, de la dune du Pilat au Cap-Ferret, en passant par le port de la Teste, tout y est. Ce matin, l'installation battait son plein. En 2017, 9083 visiteurs étaient venus se plonger dans l'univers des Playmobiles.